La nature n'aime pas le vide C'est vraiment une bonne chose ? Depuis 2011, Saint-Etienne s'engage à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Les plantes sauvages réapparaissent peu à peu. Suivez-moi et laissez-moi vous montrer. Peut-être passez-vous devant tous les jours. Regardez celle-ci par exemple. L'aviez-vous remarqué ? N'est-ce pas fascinant de la trouver ici ? C'est pourquoi nous vous proposons Focus. Vous voyez la borne ? La borne vous avez. Vous savez que la borne vous avez. La borne rougit. Vous tentez une approche. Vous êtes intrigué par cette fenêtre. Focus vous raconte l'écosystème urbain. Les liens entre les plantes, insectes et oiseaux-dévilles. Cet écran vous donne les clés pour comprendre la nature de votre quartier. Focus vous invite à interagir avec votre environnement. Partez à la recherche d'informations disséminées tout autour de vous. Découvrez histoires, anecdotes et mystères sur la faune et la fleur de l'aile. Et regardez autour de vous. Peut-être que les plantes s'y trouvent. Et voilà, bien joué. J'aimerais maintenant vous présenter cette borne d'une autre façon. Nous voulons vous montrer ce qui vous entoure en réalité augmentée. Vous racontez des histoires avec un support low-tech. Vous faire réfléchir à une problématique actuelle. Tout ça pour vous permettre de vous approprier votre environnement. Focus, une fenêtre sur l'invisible. Regardez enfin ce que vous oubliez de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada